Salut salut sur Rosalice, aujourd'hui voici une nouvelle recette super facile à base de mochi et de miso, un gratin de mochi au miso puis au toaster japonais, allons-y alors pour les ingrédients Il vous faut du miso, alors moi je l'ai acheté à Kaya no Ya à Nihonbashi Vous le voyez c'est toute une préparation, c'est ce que m'a conseillé une amie japonaise Elle m'a dit que ça allait avec toutes les préparations, que c'était le plus facile à cuisiner Du fromage fondant, cette fois-ci j'ai opté pour un mix, qu'on utilise notamment pour les pizzas ou pour les gratins C'est exactement ce qu'on va faire Du mochi, de la mayonnaise japonaise et du lait Allons-y, voilà ce qu'on utilisera pour la sauce Alors moi c'est une recette simplifiée, normalement il faudrait rajouter du miline et plein de choses Voilà moi j'utilise le moins d'ingrédients possibles Donc c'est une recette inspirée d'un kantan leishpi de Masuotiri Puis il mesure tout avec des osaji, mais dans la mesure du possible moi je préfère en millilitres En tout cas pour le lait c'est possible, donc moi je vais mettre 50 millilitres de lait Oh c'est la première fois que j'ouvre ce miso Oh, comment on fait ? Oh, il faut tout démonter ? Ah ouais Oh c'est marrant Alors, c'est trop marrant Un uppercule avec des petits trous pour que ça respire Ensuite il y a un déshumidificateur Et il y a encore un uppercule Oh, ça sent tout de suite En fait ça sent la cuisine maison, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça Oh, ça promet d'être délicieux Une cuillère à soupe de miso Oh, c'est marrant, c'est tout gluant C'est la première fois que je cuisine avec du miso comme ça Donc on va voir ce que ça donne Ok Et on va refermer Et trois cuillères à soupe de mayonnaise Mayonnaise japonaise bien sûr Tout ça c'est un petit peu trop approximatif à mon goût En fait en France je pèse tout avec une balance électronique Et je fais tout au milligramme près Au Japon je fais avec ce que j'ai Ok, on va mélanger ça Voilà C'est bon pour notre crème Maintenant on va préparer le mochi dans le plat à gratin Et mon plat à gratin est occupé par une autre recette hyper facile que je vous prépare Donc je vais le faire dans une assiette creuse J'espère que ça ira On va faire ça là-dedans Alors le mochi qu'on va séparer en petits morceaux Voilà Je vais mettre deux morceaux de mochi Donc sachant qu'un morceau c'est 50 grammes Donc 100 grammes de mochi Cette fois-ci je vais le passer au micro-ondes Lenti lenji Une minute à 500 watts Voilà à quoi ça ressemble après une minute au micro-ondes Donc ça a tout ramolli Ouh c'est tout mou Mochi mochi On va napper le mochi On dirait même que je n'ai préparé un peu trop Je vais ne mettre que la moitié de ma préparation Il faudra diviser par deux les quantités Donc je le mettrai en post-prod Il n'y a plus qu'à parsemer ça de fromage Donc voilà à quoi ça ressemble avant cuisson Et on va le mettre Euh... Grattan 15 Hé c'est si long que ça 740 watts On va essayer à 1000 watts 1000 watts pendant 5 minutes On va voir ce que ça donne Et pendant ce temps voici comment se comporte Le lunch pack au chocolat chaud italien Hum ça commence à sentir bon Ça frétille Ça chante Oh c'est appétissant Mais je me dis qu'en fait c'est bien En fait comme timing Parce que le mochi a déjà été ramolli précédemment Par le micro-ondes Là ça va un petit peu le toaster Et puis ça fait une dorure sur le fromage aussi Il n'y a pas vraiment besoin de plus En fait le timing 15-17 minutes Ça doit être si on fait cuire des légumes Oh ça y est Oh ça chante Ça chante Ça sent bon Hop Et voilà Bon je vais faire quelques photos Ah là j'ai été brûlante Est-ce que je me risque Faut le montrer de près Voilà à quoi ça ressemble Tout juste à la sortie du toaster Wow Chaud 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 Ouh ça a l'air délicieux Du coup je vais manger ça avec des couverts Itadakimasu Wow C'est gourmand Ah ça a l'air très très chaud C'est délicieux En fait c'est exactement comme je l'imaginais Mais en mieux encore C'est à dire que Au niveau des saveurs Le miso apporte un goût Mais pas aussi mastoc que j'aurais imaginé Au vu de la quantité que j'ai mis Il y a le côté mayonnaise japonaise Très onctueuse Avec le lait aussi en fait Donc le tout est assez crémeux En fait c'est marrant Parce que le miso et le fromage Ont un goût Qui se marient super bien ensemble Ça fait vraiment une odeur Un petit peu comme Un fromage français Qui sent bien fort Genre reblochon Un petit peu ce genre de goût Qui sent Mais qui est vraiment délicieux Fantastique Vraiment je n'aurais pas imaginé Aimer à ce point là Alors vraiment Cette recette C'est inattendu C'est vraiment Ça explose tout C'est vraiment l'union Des meilleures choses Gratin ça fait français pour moi Mais en même temps Il y a le mochi Le miso La mayonnaise japonaise Donc ce sont les saveurs japonaises Et en plus ce sont mes préférés Donc en fait le tout C'est vraiment Ça explose tout Donc Si je dois donner une note Sur 100 Ça vaut 150 sur 100 Yeah Bravo bravo Franchement C'est super simple à faire en plus Mais c'est tellement goûteux Et c'est assez unique en fait Je ne sais même pas Si je pourrais refaire un plat comme ça En France Parce que Ce sont les ingrédients Le miso Il est vraiment d'une super bonne qualité C'est vraiment C'est un super bon miso Mon amie japonaise avait raison Merci Masako Alors si vous avez l'occasion Essayez à tout prix cette recette Jusqu'à présent Dans toutes mes recettes super faciles C'est la meilleure Et pourtant vous me voyez faire des recettes sucrées Et goûter à plein de pâtisseries Et tout ça Mais Mais non Là c'est vraiment le meilleur Ça explose tout En tant que plat principal bien sûr Mais en fait Je ne sais pas C'est au dessus de tout Tellement en fait Ça a une saveur Manzoku desu Je suis super satisfaite Et voilà pour cette recette super facile Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501